C'est un mot que je ne dis pas, parce que quand je dis la vérité, ça ne peut pas être bon pour beaucoup de personnes. Il y a six joueurs qui dorment dans la même chambre, le même sanitaire, la même douche. Comment c'est possible ? Des joueurs professionnels qui ont quitté leur club pour venir représenter leur pays. Des joueurs qui peuvent même s'acheter l'hôtel dans lequel ils ont dormi. Ils ont été obligés de dormir à six, dans une même chambre, peut-être par humilité, peut-être pour ne pas faire honte à leur pays. Comment c'est possible ? Pays organisateur, comment vous... Vous dites quoi là ? Quand on va parler, vous êtes là. Au début, les gens se plaignaient. C'est nous-mêmes, on les vannait, on les insultait, on les dit, laissez ça là, c'est l'Afrique, laissez ça là, on est habitués. Mais comment vous pouvez... Expliquez ça là. Les joueurs ne mangent pas à l'heure. D'autres arrivent en retard à l'entraînement parce qu'il y a des bouchons et ils n'ont pas été escortés. Les petites équipes, on dit, il y en a un qui sont petites équipes, on les met là-bas, les grosses équipes, on les met ici. C'est quoi ce favoritisme là ? Vous êtes organisateur de la canne. Vous ne mettez pas les autres dans les mauvaises conditions, comme ça, ça va les pénaliser et vous allez les gagner. Ce qui se passe entre vous là-bas d'habitude là, c'est entre vous ou nous on ne va pas se mêler. Mais la canne, c'est une compétition internationale. Hein ? Et si par exemple, c'était les pays maghrébiens qui avaient organisé cette canne et qui se comportaient de la même façon, qu'est-ce qu'on allait dire ? Le Maroc, l'Algérie ou bien l'Égypte, si c'est eux qui nous mettaient nous dans les mêmes conditions comme ça là, qu'est-ce qu'on allait dire ? On allait créer sur tous les toits. Maintenant, on dit, vous, vous organisez. La canne là-même, je pensais qu'on voulait donner à l'Égypte, vous n'avez pas dit non ? Maintenant, on dit, il dit organiser, vous traitez des gens comme des moutons. J'aime d'être ici, mais quand tu organises un tournoi, avec quatre équipes pour un stade, et tu paies. Cameroun, il faut faire des excuses, c'est tout. Il faut vous excuser. Même si ça ne va pas reparer ce dommage, ce tort que vous avez. Parce qu'on aurait pu dire, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est rien, c'est des trucs, ça peut se réparer. Mais il y a eu mort d'homme dans toute cette affaire-là. On fait comment ? On fait comment ? Vous êtes là, vous parlez, parlez, parlez. Les organisateurs, parlez-vous. Les Camerounais, parlez à vos organisateurs. Parlez-leur. Fâchez-vous. Ils sont en train de gâter votre nom. Ils sont en train de bien gâter votre nom, les Camerounais. Parlez à vos organisateurs. On sait que vous êtes habitués. Ça fait mal. On va demander pardon. Mais ça ne peut pas reparer le tort qui a été créé. Tous ces joueurs qui sont venus, comme des guerriers se battent, ils reparent le moral cassé de voir le comportement du staff Camerounais. Il paraît qu'on leur parle mal. Il y a des morts même dedans. Dans des boîtes de nuit, il y a des gens qui meurent. Comment on peut mourir d'une boîte de nuit à un feu ? En boîte de nuit, on peut mourir alcoolisé, mais pas de feu. Putain, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine même. Pardonnez. Pardonnez. Des joueurs professionnels qui abandonnent leur club, leur salaire, leur avenir. Pour venir représenter leur pays. Et venir se faire insulter comme ça, banalement. Mais, ça fait mal. On est en deuil même. Ça, c'est du deuil. Ce n'est pas... L'équipe de Côte d'Ivoire, on vous a insulté. Les Sénégalais, on vous a insulté. Pardon. On n'en voit pas dedans. Faites ce que vous avez fait, vous allez rentrer chez vous. Ce n'est pas la peine comportée comme ça, là. Les gens vont nous confondre. Parce que nous, à Bidjan, en Côte d'Ivoire, on ne peut pas recevoir les gens comme ça. On ne peut pas mal recevoir les gens comme ça et s'en foutre. Ça n'existe pas. On n'est pas frères. Nous, on ne se comporte pas comme ça. Nous, on ne fait pas ça. Heureusement, non. La Cannes 2023, c'est nous, on organise. La Côte d'Ivoire. Tous les pays qui ont été maltraités, on va vous mettre bien. On va vous mettre bien. Vous savez, quand vous allez venir jouer là, vous allez vous enjailler. Le pire que vous puissiez nous reprocher, c'est peut-être qu'on vous a trop enjaillé. Mais les Camerounais, le staff d'organisation actuellement, vous vous cachez derrière la CAF. Quand on dit un problème, c'est la CAF, comme par hasard, vous entendez bien la CAF tout à coup. On dirait les proclamations d'élections. Non, c'est la compagnie d'élections qui a organisé, qui a dit que je suis gagnant. Vous vous cachez derrière la CAF maintenant. Ça fait mal. Ça fait mal de recevoir des joueurs, qu'il y ait des morts. Il y a trop de choses. Il y a trop, trop, trop de choses.